Enfin l'été, le soleil, la plage, les vacances, les tenues légères, mais aussi une bonne recrudescence de la fréquence de rasage ou d'épilation. Et il y a beaucoup de mythes et de croyances qui tournent autour du rasage et de l'épilation, autant chez les hommes que chez les femmes. Et on va mettre tout ça au clair aujourd'hui. Pour chaque mythe, on va confronter votre avis, que je vous avais demandé il y a quelques semaines, à tout ce que j'ai appris en lisant la littérature scientifique, en intervivant un érudit en poil, mais aussi en faisant une expérience. Pendant 4 mois. 3 mois ? Non, pendant 4 mois. J'ai rasé et j'ai épilé, et j'ai comparé le tout au microscope. Pour faire une comparaison non biaisée, il me fallait une zone qui soit vierge de tout rasage ou de toute épilation, pour ne pas qu'il y ait d'influence antérieure, et une zone qui soit montrable sur Youtube. Parce que bon. J'ai donc choisi les avant-bras, j'ai rasé ici, épilé là, toutes les deux semaines. Et cette zone-ci me sert de contrôle. La grande majorité d'entre vous se rase ou s'épile, et la première chose que je peux vous dire, c'est que tout ce que je vais dire dans la suite est valable pour tous les poils. Les jambes, les aisselles, la barbe, le pubis, et même les cheveux. Chaque zone du corps a son petit train-train de vitesse de pouce, de longueur maximale, ou même d'épaisseur, mais cela ne change pas le comportement du poil vis-à-vis du rasage ou de l'épilation. Allez, c'est parti ! On commence avec l'épaisseur du poil. Le rasage rend le poil plus épais pour 42% d'entre vous, et l'épilation rend le poil moins épais pour 21% d'entre vous. Je faisais partie de ces pourcentages, mais non, les poils ne sont pas plus épais quand on les rase, et pas plus fins quand on les épile. Pour le voir, j'ai mesuré le diamètre des deux extrémités de mes poils précédemment rasés et épilés au microscope, et je n'ai trouvé aucune différence significative dans mes expériences. La littérature s'accorde aussi sur le fait que le diamètre du poil ne change pas quelle que soit la technique que l'on emploie. On peut avoir l'impression que le poil devient plus drue quand on se rase pour la première fois à l'adolescence, ce qui coïnciderait pile avec les changements hormonaux qui, eux, épaississent le poil. Et de toute façon, si le rasage rendait le poil plus épais, les hommes auraient des poteaux à la place de leur barbe. Pour l'épilation, il y a une subtilité, certaines études laissent la porte ouverte comme quoi il serait possible, éventuellement, peut-être, que la matrice dans laquelle le poil se forme puisse être endommagée à force d'épiler le poil. Mais c'est une étude qui a été faite dans les années 70 sur 5 souris, Alors bon, moyen. Il n'y a donc aucun changement d'épaisseur suite au rasage ou à l'épilation, ce sont des mythes. On continue avec la sensation du piquant du poil. Le rasage rend le poil plus piquant pour 35% d'entre vous et l'épilation rend le poil plus doux pour 16% d'entre vous. Ouais, carrément, c'est vrai et on le voit particulièrement bien au microscope. Voilà à quoi ressemblent les extrémités d'un poil contrôle, jamais rasé ni épilé, un poil épilé et un poil rasé. Ici, on voit un bout arrondi témoin de ses multiples frottements avec les vêtements. Ici, on devine un comportement semblable, sauf que lui, il n'a que 15 jours d'existence, alors il n'a pas encore pu être autant abrasé par la vie que le contrôle. Et le poil rasé, lui, on voit clairement sa coupe, et on devine qu'au toucher, il sera forcément beaucoup plus piquant que les deux précédents. C'est donc vrai, le type de coupe de poil change la forme de son extrémité. Passons à la quantité de poils. Lors du rasage, plus de poils se mettent à pousser pour 13% d'entre vous, et l'épilation diminue le nombre de poils pour 25% d'entre vous. Non, il ne peut pas y avoir plus de poils. Les trous dans lesquels le poil se forme, appelés follicules pileux, apparaissent entre la 8e et la 12e semaine de grossesse. Après, il n'y en aura plus aucun qui sera formé. Donc tous les poils qu'on a là, aujourd'hui, on en avait déjà le potentiel à notre naissance. Et un sacré potentiel même, on a entre 2 et 5 millions de follicules sur le corps. Pour le fait qu'il y ait moins de poils, c'est un peu fou, mais ça je l'ai observé. Entre deux épilations, je voyais bien que j'avais moins de poils côté épilé que côté rasé. Pourtant, il n'y a pas de logique à ça. Mon hypothèse, c'est qu'en 2 semaines, un poil épilé vraiment à la racine ne peut pas avoir eu le temps de repousser jusqu'à ce qu'on le voit. Mais les poils qui ont été coupés ou arrachés un peu moins en profondeur, parce que l'épilateur n'arrive pas à tous les attraper de la même façon, ou les poils qui étaient encore trop courts pour être attrapés, ont eux eu le temps de repousser au point où on les voit. Pour info, un poil de sourcils arraché bien à la racine prend 56 jours à repousser. Pour les cuisses, c'est 141 jours. Alors, je n'ai pas d'informations pour les bras, mais on est assez loin des 15 jours que j'avais entre mes deux épilations. La quantité de poils ne change donc pas avec le rasage ou l'épilation, c'est un mythe. Qu'en est-il de la vitesse de repousse ? Le rasage rend le poil plus rapide à repousser pour 37% d'entre vous, et l'épilation rend le poil plus lent à repousser pour 52% d'entre vous. On dirait que les vitesses sont différentes, mais pourtant, la vitesse ne change pas du tout. Mais j'admets que la question pouvait être subtile, ce n'est pas plus lent à repousser, c'est plus long. Quand on arrache un poil, on l'arrache à 3-4 mm de profondeur, alors que quand on rase, c'est au niveau de la peau. Donc forcément, il y a plus de chemin à parcourir pour que le poil repousse. On croit aussi souvent que le rasage accélère la repousse. C'est aussi faux. Le poil est produit dans le follicule pileux, et au fur et à mesure de la pousse du poil, les cellules meurent. Donc quand on coupe un poil, on coupe une partie déjà morte. Le bulbe n'a aucun moyen de savoir que son extrémité a été coupée. Lui, il produit ses cellules, peu importe ce que vous faites. Donc sa vitesse de pouce ne sera pas du tout influencée. A noter que la vitesse de pouce dépend du type de poil, de la zone, de l'ethnie, du sexe, ou même de l'âge. Parce que plus on est vieux, plus le temps de pouce est ralenti. Bon, par contre, passé un certain âge, avec les hormones qui commencent à faire n'importe quoi, les poils de menton, de nez et d'oreille s'allongent, c'est vraiment la foire d'empoigne. Bref. Les vitesses de pouce ne changent pas à cause de l'épilation ou du rasage. Et si ça ne changeait rien ? Vous êtes presque 30% à le penser et en effet le rasage et l'épilation ne changent pas grand chose à vos poils si ce n'est leur longueur. Ça veut dire que techniquement les hommes pourraient s'épiler la barbe, mais s'ils ne le font pas, c'est parce que ce sont des chochottes. Le fait qu'ils choisissent le rasage est tout de même justifié. Les bulbes des poils de barbe sont particulièrement gros et les arracher est très douloureux. D'autant que la peau est sensible et réagit à l'épilation. Donc dans le cas où les hommes ne veulent pas se retrouver avec un visage rouge une fois par mois, c'est normal de préférer le rasage à l'épilation. Aujourd'hui ça fait plus de 4 mois que j'ai fini mon expérience et je ne vois plus aucune différence entre mes deux bras. Et cette expérience aussi imparfaite soit-elle m'a fait beaucoup lire sur le sujet et j'ai fini par remettre en question tout ce que je pensais. Ce qui prouve encore une fois que notre intuition n'est pas toujours la bonne, mais je suis sûre que certains d'entre vous sont encore très sceptiques à ce sujet. Alors je vous invite à l'essayer par vous-même, mais en gardant votre ouverture d'esprit. L'importance de l'ouverture d'esprit est particulièrement bien développée par la chaîne Hygiène Mentale que je vous urge d'aller découvrir si jamais vous ne la connaissez pas encore. C'est hyper bien fait, je regarde toutes ces vidéos et je vous conseille de commencer par celle-là que je vais afficher quelque part. Elle est en relation avec la conclusion de cette vidéo qu'on vient de voir ensemble. En faisant cette expérience, j'ai appris plein de choses vraiment cool sur les poils et je vous les réserve pour la prochaine vidéo. J'en profite pour remercier Mario Gilbert, un érudit de poils avec qui j'ai beaucoup discuté, et aussi le laboratoire de nanorobotique de Polytechnique Montréal, et particulièrement Dr Mahmoud Mohamadi qui m'a montré comment utiliser le microscope et qui m'y a laissé accès.